Il y a un troisième personnage qui est Nicolas Brouck. Alors Nicolas Brouck, c'est... Je ne sais pas si j'ai un nom. Dommage. Qui a écrit un roman qui s'appelle Ischvart, donc J'attends. Alors J'attends, bon, là en couverture, le tableau que vous devez connaître, ça vous dit quelque chose ? Elle attend ? Vous ne voyez pas ce truc-là ? Donc c'est ce tableau de, comment ça s'appelle ? Ce peint Jean-Jacques Hennet, un peintre du Sungo, qui n'avait pas une Alsacienne avec une schlopfkopp, comme ça, avec la légende, elle attend. Et en fait, Walter Blum, là, dans son roman, s'inspire au départ du fait que quelques faves Alsaciennes, patriotiques, au sens francophile du mot, ont envoyé une gravure qui reprend, donc, le thème de ce tableau. Et donc là, on va y avoir Gambetta pour montrer leur patriotisme et leur attachement à la France, quoi. Donc le roman de Walter, il même reprend cette histoire et, bon, enfin, dresse un tableau extrêmement précis de la mentalité des Alsaciens à l'époque, ou de certains Alsaciens, en tout cas. Alors, ces romans, donc, il y a des choses qui... Les personnages se ressemblent à travers ces romans comme deux gouttes de Riesling, des employés, des officiers, des vieillards maniérés. Et c'est cette figure qui faisait toujours rire les Allemands à l'époque, qui est la figure du rentier français, un peu... On imagine, par exemple, les frères Matisse, bon, des rentiers qui se promenaient, qui passaient la moitié de leur temps à se promener dans les rues de Strasbourg, et un peu ventroux, comme ça. Enfin, ça faisait toujours... C'est une chose qui frappait toujours beaucoup les Allemands à l'époque. Donc, c'est un personnage qui est très présent dans ces romans-là. Alors, on a aussi, bien sûr, la figure du militaire allemand qui épouse une Alsacienne. La situation inverse étant très rare, bien sûr. Enfin, bien sûr. Des industriels aisés aussi, etc. Bon, ces romans, ils sont aussi précieux. Par leur insistance sur des détails, aussi, de manière plus sociologique, on pourrait dire, sur le tissu familial alsacien, qui était très solide à l'époque, sur aussi des éléments profonds de l'existence humaine, c'est-à-dire les banquets, le vin, et ce que les banquets permettent comme accession à une sorte de filiation et de continuité fabriale aussi. Deuxième chose aussi qui est très importante dans ces romans, c'est qu'on voit une description allusive ou précise de l'Alsace des notables, c'est-à-dire ce tissu de... Comment appeler ça ? De domination ou d'administration, disons, par un tissu de notables, c'était les notaires, les fonctionnaires, quelques fonctionnaires, etc. Et c'est quelque chose qui était très français aussi et qui a disparu assez lentement au fil des années, quand l'Alsace s'est modernisée, autour de 1900, 1910 surtout. Et à ce sujet-là, on a cet excellent livre de... J'ai vraiment des problèmes avec les noms propres, qui s'appelle l'Alsace des notables, là. L'Alsace des notables. Voilà, François L'Alsace des notables. Donc on retrouve exactement cet Alsace-là. Bon, je passe un peu, là, sur certaines choses. Dans ses romans, il y a aussi déjà un côté, surtout dans la période 1905-1914, enfin, 1905-1912, une sorte d'angoisse et de caractère un peu pressant. Et on sent que les gens craignent la guerre, déjà. Bon, puis évidemment, à l'époque, il y avait déjà l'histoire du rifle, là. Enfin, il y a plusieurs choses très inquiétantes. Et Friedrich Linhart, donc, je ne sais pas, je pense que vous voyez qui c'est. Linhart, donc, l'auteur protestant, qui est né à Rothbard, dans le... Bon, alors, en Alsace du Nord, dont on a mon illustre descendant, là. Et donc, qui était très connu en Alsace, à l'époque. Donc, c'est l'un des fondateurs de la Heimat Litteratur. Et c'est quelqu'un qui était idéaliste au sens de la culture allemande de l'époque. C'est-à-dire, il s'inspirait de Schiller et de Goethe, surtout. Plus de Goethe, d'ailleurs, à mon avis. Pardon, plus de Schiller, à mon avis. Donc, Linhart a écrit un roman, je vous passe rapidement dessus, à l'époque, qui s'appelle Der Spilman. Der Spilman, c'est-à-dire le musicien, en un sens un peu médiéval du mot. Donc, le personnage, le héros, se promène, comme ça, dans toute l'Europe. Et il va voir les lieux de l'esprit, les lieux au souffle de l'esprit. Par exemple, Bayreuth, ou d'autres, enfin. Et alors, bon, bien sûr, comme Linhart était quelqu'un de très élégant, de très distingué, surtout, son personnage se promène en paquebot dans Der Spilman. Et à un moment, il a une fibre philosophique, comme ça, on a déjà une sorte de d'inquiétude par rapport à ce que va devenir la civilisation occidentale, donc en 1912. Alors, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas lire ça, c'est trop long, mais ce personnage, donc, du roman de Linhart, compare la civilisation occidentale au Titanic qui venait de sombrer à l'époque. Il disait, bon, dans quelque temps, vous verrez, il y aura la famine, les épidémies, la révolution. Donc, révolution, c'est en 1917, cinq ans après. Et puis, bon, que va devenir la civilisation occidentale ? Donc, c'est un peu un extrait presque prophétique. Alors, j'ai oublié de dire, donc, dans cette première période, toujours, j'ai parlé de Niklaus Bruch, celui qui a écrit ce roman qui s'appelle Lichwarte, où j'attends. En fait, Nikolaus Bruch, c'est le pseudonyme du bibliothécaire de Strasbourg de l'époque qui s'appelait Wilhelm Teichmann. Wilhelm Teichmann a été expulsé, justement, en 1918. C'est l'un de ces 120 000 personnes qui ont été expulsées, une certaine dit 160 000, je ne sais pas exactement. Et donc, Teichmann a aussi écrit un petit, un livre assez petit, mais très beau, très précieux sur la Strasbourg de 1900, tel qu'il avait connu, il a vraiment très bien connu, bien sûr. Dans Lichwarte, donc, Niklaus Bruch, alias Wilhelm Teichmann, décrit les milieux étudiantins de Strasbourg en 1900 avec les beuveries, les tabagies, des odalitäten, c'est-à-dire des associations d'étudiants avec les mensours, c'est-à-dire les duels, terrain bon. Alors, cet auteur a aussi écrit un roman qui est très passionnant en 1921, donc après la Grande Guerre, comme on dit, qui s'appelle Hauskling. et dans ce roman, donc, Nikolaus Bruch décrit ce qui s'est passé en 1918 avec les conseils de soldats et d'ouvriers, donc en novembre 1918. je ne sais pas si Jacques Fortier l'a relu ce roman quand il a écrit le sien, voilà, c'est vraiment quelque chose à lire aussi. Alors, autre chose, après, il y a un autre roman qui est Die Kraft von Isaac, 1918, là déjà de Stegemann, c'est un autre auteur très important et très intéressant qui était aussi d'origine allemande mais dont un des parents était Isaacien, si je me souviens bien. Et ça parle d'un épisode de la guerre de 1870 vu du point de vue d'une famille qui est censée s'appeler Kraft, une famille anoblie par Napoléon. Bon. Alors, troisième époque puisque là j'ai, c'est pas une époque, c'est des stades plutôt, là j'ai décrit en fait les deux premiers stades, troisième stade, pour aller vite, je dirais le regard à Isaac l'Alsacien accède à la conscience que l'identité alsacienne pleine consiste justement dans son universalité. L'Alsacien est donc, comme je le disais tout à l'heure, presque par essence un citoyen du monde qui, quand il est authentique, vous pourrez dire, prend partie pour l'homme et non pour une construction nationale qui est toujours plus ou moins extérieure, plus ou moins artificielle pour lui. Donc, c'est le stade où l'Alsacien refuse de choisir d'une manière unilatérale un côté ou l'autre. quand il choisit les deux à la fois et quand il dépasse bien sûr ces deux parties. Donc, il y a un pacifisme intrinsèque, intérieur et essentiel chez les Alsaciens et une compréhension de sa responsabilité particulière par rapport à la paix, par rapport aux relations franco-allemandes et surtout à la paix européenne. c'est ce qu'expriment des hommes, de grands hommes comme Albert Schweitzer ou Alfred Kastler aussi, prix Nobel de physique et poète aussi, qui a écrit des poèmes en dialecte justement. Là, on a donc, comme je disais, Schickler, Flack, Babylotte en partie et dans une moindre mesure Stegemann. Dans les meilleures œuvres des deux premiers, c'est-à-dire Schickler et Flack, cette universalité de l'Alsace se révèle dans une, on pourrait dire, une fulguration, c'est-à-dire un éclair. C'est une intuition presque mystique de même nature que l'éclair du genre tragique qu'on trouve dans la tragédie et à l'origine de la tragédie. La tragédie, j'ai parlé assez souvent de ça déjà ici. Là, la vraie tragédie au sens littéraire du mot, c'est-à-dire le vrai texte tragique, pour moi, c'est celui où on voit justement en un éclair apparaître la condition humaine, la condition humaine quand il n'y a rien d'autre, quand l'homme n'est plus déterminé par une culture particulière ou par des considérations familiales ou matérielles, etc. Mais l'homme, ça paraît à lui-même complètement comme ça en un instant. Et on a ça aussi, ce côté fulguration dans les meilleures pages de Flac, de Chiclet, de quelques autres. c'est un stade au fond, c'est le stade qu'on pourrait appeler supérieur de la création dans la littérature alsacienne. C'est un stade qu'en Alsace, on a regagné seulement après 1970, je dirais. Bon, je reviens un petit peu en arrière. je disais que la Grande Guerre a joué un rôle bien sûr essentiel dans cette prise de conscience et dans cette acquisition d'une conscience de soi en Alsace. Linnart, lui, a écrit ce roman qui s'appelle Westmark. Bon, dans mon...